Allez, 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 on maintient encore. On maintient, on tient, on tient encore une petite minute et c'est terminé. Coach, coach, j'en peux plus. C'est trop dur. Lina, tu sais très bien que la compétition, c'est dans deux semaines. Il faut que tu sois prête. Il faut qu'on revienne avec la coupe, la dorée. Et je ne tolérerai aucune autre, ni la bronze, ni l'argentée. C'est bon, je lâche, j'en peux plus. C'est vraiment trop difficile. Mais coach, j'ai déjà tenu plus longtemps que ce que j'aurais dû. Lina, je t'ai déjà expliqué qu'ici, on ne se contente pas du minimum. Il faut qu'on aille toujours chercher plus loin dans ses ressources. C'est vrai. Est-ce que je peux me reposer deux petites minutes ? Tu te reposeras quand tu seras morte. En attendant, fais-moi des montées et des descentes d'échelle. Ça te dégourdira un petit peu les jambes. Sérieusement ? Vous êtes trop dure, coach, avec moi. Voilà, allez, on remonte. Encore trois fois. Et puis tu pourras t'arrêter. Mais pas pour une pause. J'ai d'autres exercices à te demander à faire. Alors coach, j'espère que vous êtes satisfait de mon travail aujourd'hui. Je pense que je suis prête, moi, pour les compétitions. Je pense aussi que tu es prête. Il y a encore deux, trois petits détails qu'on va devoir travailler dessus. Il faut savoir que les compétitions sont extrêmement difficiles et le niveau est vraiment très, très élevé. Surtout chez les Russes. Les Russes ont vraiment un top niveau. Donc il va falloir encore travailler jusqu'au dernier jour. Alors ce soir, repose-toi bien. Je te veux en forme demain. N'oublie pas de prendre un bain de glaçon pour détendre tous tes muscles et ne pas avoir de courbatures. Ça marche. J'ai juste un petit film au cinéma à aller voir avec ma pote. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. À quelques jours de la compétition, tu devrais plutôt te recentrer sur toi-même. Et méditer, dormir, bien te nourrir et te reposer. Ça, c'est vraiment important. Et pour le reste du temps, le temps libre qu'il te reste, il faut travailler. Je comprends, coach, mais c'est ma dernière soirée plaisir. Et puis après, promis, j'arrête et je me refocus. Mais il me faut quand même un petit peu de divertissement parce que sinon, voilà quoi. Je veux dire, je ne peux pas faire que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que je fasse autre chose aussi. Je comprends, mais fais bien attention à toi. À demain. À demain, coach. Eh bien, j'ai failli attendre. Mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps ? Ouais, je suis désolée, Inaya, mais comment te dire que mon coach, il n'a pas voulu me lâcher avant que je finisse exactement tout ce qu'il voulait que je fasse ? Et puis après, comme tu sais, je ne sens pas bon. Je sens, tu sais, la vieille chaussette pourrie. Il fallait que je rentre chez moi, que j'aille me doucher, que je m'habille pour venir. Allez, viens, avant que la séance ne commence. T'arrêtes tout de suite. La séance, elle a déjà commencé. On n'aurait même pas le temps d'aller prendre les pop-corns et le coca. Pourquoi tu n'as pas commandé avant que j'arrive ? Tu avais largement le temps. Tu aurais pu me prendre un truc aussi. Ah oui, sauf que là, c'était à ton tour de payer. Ce n'était pas à moi. Déjà que j'ai payé les tickets. Allez, viens. On y va, dépêche-toi. Oh, attends-moi. Oh, aïe. Ah. Est-ce que ça va ? J'ai entendu un bruit. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a tellement peu de lumière ici que je me suis fait surprendre par la pente. Et je suis tombée. Ah, mais ce n'est pas grave. Relève-toi et viens. Tu nous fiches la honte, là. Comment te dire que j'ai mal à ma cheville ? Je ne sais pas si j'arriverais à me relever toute seule. Tu peux m'aider, s'il te plaît. Ouh là, c'est inquiétant. Ah oui. Non, mais fais attention alors. Attends, je vais t'aider. Fais doucement. Je t'avais pourtant prévenu de faire attention et de te reposer. Excusez-moi, coach. Je ne pensais pas qu'une simple sortie au cinéma virerait au cauchemar. Et bon, c'est une entorse. Je vais m'en remettre. Je sais bien que tu vas t'en remettre. Mais tu ne t'en remettras pas avant cette compétition. Donc, on va être officiellement disqualifié. Oui, je suis désolée. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Tu en es la première victime. Je suis vraiment désolée, également. Non, 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 vous n'avez pas à être désolée. C'est moi qui le suis sincèrement. Je sais que c'était la dernière fois que vous vouliez entraîner quelqu'un pour une compétition. Et je ne pense pas que vous avez envie de partir là-dessus. Et puis, bon... C'est vrai que moi, je voulais vraiment faire ces compétitions. Et j'étais la seule à concourir pour l'école de Brookhaven. Du coup, maintenant, il n'y a personne qui va représenter notre ville à cette compétition. Pour être tout à fait honnête avec toi, quand tu m'as appelée ce matin, j'ai pris les devants. Vous avez pris les devants ? Comment ça ? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par là. Bonjour ! Ça va ? Je ne suis pas trop en retard. Oh, Nina, c'est toi. Non, non, tu es pile à l'heure, ponctuelle comme j'aime bien. Quoi ? Mais... c'est qui ? Oh, c'est Nina. Elle avait concouru l'année dernière. Et d'ailleurs, elle avait gagné la compétition. Elle est censée être à la retraite. Même si elle est très jeune, elle a suivi une autre voie. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance. et l'appelait pour savoir si ça l'intéresserait de concourir encore au moins cette année et te remplacer à la compétition. C'est la seule personne capable de pouvoir reprendre un bon niveau en une semaine et concourir dans cette compétition pour représenter Brookhaven. Quoi ? Je pensais que c'était moi la ville la plus talentueuse de Brookhaven pour concourir. Ce n'est pas un concours, Diana. Et puis, Nina est vraiment très gentille d'avoir accepté. Merci beaucoup, Nina. On va commencer à faire l'échauffement. D'accord, super. Je dépose mon sac, j'arrive. Coach, vous êtes en train de me remplacer ? Diana, bien sûr que non. Je ne te remplace pas. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est ma dernière année où j'entraîne quelqu'un pour la compétition. Et j'aimerais bien ne pas partir sur une disqualification. Donc, Nina va me permettre de partir en beauté. J'aurais préféré que ce soit toi, mais c'est ainsi. Et donc, du coup, moi, je fais quoi là maintenant ? Tu peux rentrer chez toi, vaciller à tes occupations, mais honnêtement, je préférerais que tu restes. Parce que même si tu ne peux plus exercer, tu peux au moins t'entraîner sur la technique, visuellement. Tu sais, prendre des notes, ce genre de choses. Et observer comment Nina, elle travaille. N'oublie pas que c'est elle qui a gagné l'année dernière. Et elle pourrait t'en apprendre des choses. Quoi ? Nya nya nya, elle pourrait m'en apprendre des choses. Nya nya nya, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Je reste et puis je vais l'observer. De toute façon, je suis sûre qu'elle n'est pas meilleure que moi, au fond. Je vais m'asseoir. Oh là là, les filles. Allez, hop, 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 Nina, on se dépêche. C'est bien, c'est parfait, Nina, continue. 597, 598, 599, 600, 601. Non mais ça va, oh, elle va en faire combien comme ça ? En tout cas, elle n'a pas l'air fatiguée. Si elle peut arriver jusqu'au mille, ce serait un exploit. Sérieusement, mais elle sort d'où cette fille ? Elle vient d'une famille où il y a une très très longue lignée de champions. Ça doit être héréditaire ou dans les gènes, je ne sais pas. Et pourquoi elle a arrêté si elle est si forte que ça ? Elle n'est pas si vieille. Je pense que même à 90 ans, elle serait capable de gagner la compétition. Mais elle s'est arrêtée, on en avait discuté l'année dernière. Simplement parce que, ben voilà, c'était un choix de sa famille qu'elle fasse compétition. Mais elle, elle veut devenir avocate. Oh mais quelle fille parfaite. Elle est aussi douée sportivement qu'intellectuellement, apparemment. Avocate. Et ben, incroyable. Je pensais qu'il me faudrait au moins 2-3 jours pour la remettre sur les rails pour la compétition. Mais ça fait seulement quelques heures qu'elle s'entraîne et j'ai l'impression qu'elle est déjà prête. Alors que pour moi, il fallait que je peaufine quelques détails. Regarde comment elle positionne ses pieds. Peut-être que tu pourrais améliorer ta technique et faire un peu plus d'exercice comme elle. 782, 783, 784. Oui, bien sûr, je prends note. C'est vrai qu'elle a une bonne technique. Mais si elle sait faire que ça, voilà quoi. Non, non, elle fait tout, elle fait tout, t'inquiète pas. De toute façon, regarde bien tout à l'heure, on va faire les exercices sur le tapis et tu vas voir. Mais d'un côté, ton accident, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Tu vas voir, tu seras encore plus parfaite l'année prochaine, quand tu auras pris de la graine de cette championne. Ouais, bien sûr, ouais. 998, 999, 1000. Coach, est-ce que je continue jusqu'à 2000 ? Non, non, ça ira. On va aller un petit peu sur le tapis pour se détendre les muscles des jambes et puis on va continuer d'autres exercices. Ok, coach. Et hop ! C'était quoi ce saut ? Elle est incroyable ! Tu vois ? Je l'avais dit. Nina est allée chercher son sac, mais j'ai pas le temps de l'attendre. Y'a ma femme et mes enfants qui m'attendent. Est-ce que tu pourras lui dire qu'on se donne rendez-vous demain à 8h comme d'habitude ? Et c'était une bonne soirée de ma part ? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Bonne soirée à vous, coach, avec votre famille. Merci. Allez, bonne soirée, Janna. A demain, si tu viens. Bien sûr que je serai là. Bonne soirée, Janna. Il n'est plus là, le coach ? Non, non, il est déjà parti, mais il m'a dit de te dire que tu n'es pas obligée de venir demain. Vu comme tu as déjà beaucoup d'avance, il préfère que tu te reposes. Ah bon ? T'es sûre ? Bon, je pense que je vais quand même venir m'entraîner, même s'il n'est pas là. Euh, mais non, en fait, la salle de gym, elle sera prise de toute façon, donc vaut mieux pas que tu viennes. Dans tous les cas, ça ne servira à rien. Ok, c'est pas grave. J'ai une salle de gym privée dans ma maison, je m'entraînerai là-bas. Euh, eh bien, après demain, alors, Janna, bonne soirée. Et j'ai été très heureuse de te rencontrer. Tu m'as l'air d'être une personne très sympathique. Ouais, bonne soirée. Je commence à m'en vouloir, elle n'est pas si méchante que ça, cette fille. Mais elle me voit la vedette. Et puis, je ne veux pas qu'elle gagne à ma place. Je préfère qu'elle perde. Bonjour, coach. Nina, elle n'est pas encore là ? Ne me dites pas qu'elle est en retard. Janna. Nina n'est pas venue aujourd'hui. Et je l'ai appelée pour avoir des nouvelles. Elle m'a dit que tu lui avais dit qu'elle n'avait pas besoin de venir aujourd'hui. Et que ça venait de ma part. Pourquoi tu as menti ? Ah bon ? C'est vrai ? Non, j'ai pas dit ça. Nina n'est pas une menteuse et au vu de ton comportement. Depuis hier. Tu me poses vraiment des questions si tu n'essayes pas de saboter la compétition. Bien sûr que non. Mais je pense qu'on s'est juste mal compris. C'est tout. En tout cas, elle arrive. Elle vient de prendre ses affaires pour partir. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais tu sais, je préférerais que tu n'assistes plus à tout ça. Je préfère que tu te reposes chez toi. Tu as besoin de repos. Quoi ? Mais vous avez dit que je devais assister aux entraînements pour justement perfectionner ma technique. Et là, vous me dites que je ne peux plus y participer. Désolé, Jana. Mais à partir du moment où tu mets en danger les entraînements pour la compétition, je préfère que tu n'assistes plus. Ça te fera du bien. Et puis, on se revoit après la compétition. Mais coach, regardez. Je vais déjà beaucoup mieux. Ça se fait. Je vais pouvoir faire la compétition. Regardez. J'arrive limite à marcher sur mes deux pieds maintenant. On reprend l'entraînement, d'accord ? Jana, écoute-toi un instant et écoute ton corps. Tu as besoin de repos. Que ce soit physiquement, mais j'ai l'impression qu'également sur l'aspect mental. Allez, va-t'en. Bon, d'accord. Mais si je prends du retard par rapport à mon avancée, ce sera uniquement de votre faute. Tu es prête pour la compétition ? Oui, coach. Je suis prête. Je suis sûre que l'on va gagner, c'est certain. Je n'en doute pas. Allez, on monte en voiture. On a un petit peu de route à faire avant d'arriver sur place. Ouf, je ne vous ai pas raté. Je pensais que vous seriez peut-être déjà parti. Jana, mais qu'est-ce que tu fais là ? On allait justement partir. Oui, désolée. Je ne viens pas pour faire du drama. Je viens juste parce que, déjà, je voulais m'excuser par rapport à mon comportement. Et puis, vous souhaitez bonne chance pour la compétition. J'espère vraiment que vous allez gagner. Et voilà, coach, je vous ai ramené une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Et pour toi, je t'ai ramené un café. Je sais que c'est le seul truc que tu bois, café sans sucre. Allez, viens. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci, Jana. Content de te voir ainsi. Comme au départ. Une personne gentille et aimable. La vraie personne que tu es. Mais on va devoir te laisser. Et on te tiendra au courant par rapport aux compétitions. Bonne journée à toi, Jana. Allez, Mena, monte dans la voiture, on va être en retard sinon. J'ai mis tellement de somnifères dans le café de Nina qu'elle va s'endormir pendant la compétition. C'est sûr. Désolée de te demander ça, Nina, mais est-ce que tu pourrais me donner ton café ? Parce que je t'avoue que je suis un peu fatiguée. J'ai mal dormi cette nuit et la route est en train de m'endormir. Donc pour me maintenir éveillée, au moins jusqu'à la prochaine station, je te rachèterai un café. Oui, bien sûr, j'ai accepté le café par politesse. Mais honnêtement, je ne bois pas avant les compétitions. Et j'essaie de ne pas boire pour ne pas me remplir le ventre. Pour rien, inutilement. Oui, tu as raison. Je vous remercie. C'est clair, j'ai hâte d'avoir de leurs nouvelles de la compétition. Ils devraient déjà être arrivés sur place depuis quelques temps. Mais c'est bizarre, je n'ai pas de nouvelles. Je suis sûre qu'elle s'est déjà endormie dans le vestiaire. Ils sont certainement en train de l'attendre sur le départ. Non, c'est ok, je n'attends personne. J'arrive. Monsieur l'agent, comment est-ce que je peux vous aider ? Janna, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Quoi ? Mais pour quelle raison ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Vous êtes inculpé d'homicide involontaire contre le coach et pour avoir rendu handicapé Nina. Mais n'importe quoi, ils sont juste partis à une compétition. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Soyez plus précis. Ils ne sont jamais arrivés à cette compétition. Ils se sont pris un arbre. Parce que le coach s'est endormi au volant et ils ont percuté un arbre. Il est mort sur le coup. Et... Nina, elle a survécu. Elle a témoigné et elle a dit que... Vous lui aviez donné un café. Café que elle a donné au coach et nous avons décelé dans le corps du coach. Et bien qu'il y avait du somnifère. Oh mon dieu, mais c'était pas pour lui ce café, c'était pour elle ! Il l'a bu ! Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501